Bonjour, là on est au mois de juin et je suis en train de me reposer en Corse en attendant le mois de juillet qui comme chaque année va être un peu hyperactif avec des ateliers chaque week-end avec les participants, les hommes qui veulent être opérationnels pour leurs grandes vacances et pourquoi je veux vous parler de risque dans cette vidéo ? Pour des raisons évidentes, chacun rationnellement souhaiterait éviter ou du moins diminuer au maximum les risques qu'il prend Comment ça marche ? C'est que l'être humain a une aversion au risque qui est forte Il a été démontré dans des études psychologiques qu'on va éviter les risques deux fois plus fortement qu'on va tendre vers quelque chose qu'on veut obtenir Donc cette aversion au risque est puissante et ça peut amener à un principe de précaution qui est parfois trompeur parce que peut nous amener, en étant trop précautionneux, à finalement prendre le risque maximum Vous connaissez maintenant la devise Morning Kiss qui est le plus grand risque est de n'en prendre aucun et cette phrase qui semble paradoxale illustre bien le problème parce que en voulant s'isoler du risque et en n'en prenant aucun, finalement on prend un risque maximum Je vous l'illustre par un exemple Regardez le cheminement de la danse de la séduction qui commence avec par exemple aborder une femme Et bien s'isoler de tout risque, ça voudrait dire de ne pas l'aborder Mais en ne l'abordant pas, évidemment on maximise le risque A l'étape suivante, une fois qu'on a engagé la discussion et que ça se passe bien Beaucoup d'hommes, et je le vois en atelier, s'en vont de l'interaction à ce moment-là sans tenter le numéro Parce qu'ils ne veulent pas mettre par terre ce bon sentiment d'une interaction qui fonctionne bien Or, en ne tentant pas le numéro, et bien ils prennent un risque maximum Puisqu'ils s'assurent alors de ne plus jamais revoir cette femme Et ça continue après Admettons qu'ils prennent le numéro de téléphone Bien souvent, ils ne vont pas leur rappeler ce numéro Pourquoi ? Parce qu'ils veulent rester sur ce bon sentiment de se dire Ah, j'ai eu le numéro, voilà, mon égo peut se sentir brillé Or, c'est comme ça qu'on s'assure de n'arriver nulle part C'est en prenant le risque de rappeler cette femme Quitte à tout mettre par terre, qu'on peut arriver à quelque chose Etc, etc, parce qu'on pourrait aussi dire Oui, on va la rappeler, mais on ne va pas lui proposer un rendez-vous Parce qu'on risquerait qu'elle nous dise non Et même si on obtient le rendez-vous Et bien, si on commence à sexualiser l'interaction On peut avoir la perception de prendre un risque Parce qu'on risque d'être rejeté On risque de mettre par terre tout le boulot qu'on a fait Pour avoir ce rendez-vous, etc Pareil pour l'embrasser Pareil pour chauffer un peu l'atmosphère Intensifier l'interaction Voilà, on s'expose à un risque à chaque étape de la danse de la séduction Alors, comment mettre tout ça en application ? Quand est-ce qu'on peut prendre un risque ? Et quand est-ce qu'on devrait l'éviter ? C'est quoi la paire des choses ? Et bien, je dirais que le principe à suivre, la règle Ce serait de s'exposer Et d'avoir régulièrement des refus Si vous n'avez jamais des femmes qui vous disent non Si vous n'avez jamais des femmes qui vous freinent Ça veut dire que vous n'avancez pas suffisamment Vous devez aller chercher un refus Vous devez aller chercher un non Vous devez forcer un oui ou un non Plutôt que de rester sur une sorte de non-dit Ou sur une supposition Que peut-être, si vous progressez, elle risque de dire non Non, ne supposez pas qu'elle va dire non Allez chercher ce non Comme ça, vous allez être fixé Et vous allez pouvoir tourner la page Et donc, un refus Un non est mieux que rien Et bien sûr, un oui, c'est encore mieux Donc finalement, en s'exposant au risque C'est comme ça qu'on paradoxalement réduit le risque Dans les relations hommes-femmes Voilà, je tenais à faire un petit point là-dessus Ça peut paraître évident à certains d'entre vous N'hésitez pas à commenter dans la zone en dessous Votre expérience par rapport à la prise de risque Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada